Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Libongo Ngoupka a-t-il raison de trahir Jean-Marie-Michel Moukoko et d'accompagner Sassou Deni au présidentiel de 2021? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est pour une simple raison. C'est que Deni Sassou Nguesso a damé le pion à Jean-Marie-Michel Moukoko. Quand on parle d'amé le pion, on est dans un jeu de dames, un jeu de chèques. En réalité, Deni Sassou Nguesso, depuis 1997 jusqu'à nos jours, n'a cessé de jouer au jeu de chèques. Donc, vous allez comprendre que dans le jeu de chèques, il n'y a pas de hasard. C'est cérébral. Les erreurs ne sont pas permises. Si vous faites des erreurs, vous serez broyé. Donc, dans le match du jeu de chèques, soit on perd, soit on gagne. À défaut, match nul. Mais l'enjeu pour un bon joueur, c'est d'arriver soit à un match nul ou de le gagner. Vous savez que depuis 2007 déjà, Sassou Nguesso n'a cessé de récupérer les pions de Jean-Marie-Michel Moukoko. Alors même, à damer le pion, c'est-à-dire des couronnes. Or, quand vous avez une couronne, vous pouvez la déplacer à volonté. C'est le cas de Désidi Sassou Nguesso qui, après avoir couronné Libungung Nether, il peut les déplacer à volonté. Libungung Nether, on lui demande de dire à ses partisans en 2018 que Moukoko, c'est fini. Il est allé faire la compagne de communication contre Moukoko. Mais parce que c'est une couronne qu'on entend d'utiliser à volonté. Et Nibungoka, on lui a demandé de créer le seul parti qui s'appelle le Paradis. En 2018, aujourd'hui, il vit, je ne sais pas combien d'adhérents, mais il a un parti qui s'appelle le Paradis et il a les moyens de se partir. Ou tout petit, cet argent, ou donc, vous avez tout compris. Donc, on l'a utilisé pour Conte Mokoko, on l'a utilisé pour créer son parti. Maintenant, là, on l'utilise pour les présidentielles de 2021. Et donc, ils apportent ainsi le coup d'État constitutionnel, le hold-up électoral, les apports Mokoko et autres. Bien sûr que c'est ça. Parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces choses-là, vous allez dire, non, mais c'est un traite. Non, c'est un trophée qui a été couronné dans ce jeu d'échecs et qu'on a l'utilisé, on a tenté de l'utiliser à volonté. Et ce qui va se passer d'ailleurs à la Chine de Sassou, donc, contre les Sassou, les Gesso vont se récupérer, vont jouer sur le même jeu d'échecs. Nous sommes dans un jeu d'échecs. Et donc, vous allez écouter un peu cette explication, un peu, ou cette illustration du jeu d'échecs et vous allez voir que le jeu que Sassou joue continue. Voilà. Au fur et à mesure que tu avances, il ne faut pas qu'on te bouffe ton pion, mais il faut que toi, tu bouffes et que tu avances jusqu'à ce que tu ailles à la couronne et que tu puisses avoir la couronne. Voilà. Donc, la stratégie ici, c'est d'amener chaque fois ton pion. Il faut savoir placer le pion. Et c'est là où je voulais en venir. Il faut savoir placer les pions. Parce que quand nous allons étudier les moyens, nous allons savoir quels sont les pions qui sont derrière la grève, qui sont derrière le coup d'État, qui sont derrière le dialogue national, quels sont les pions qui sont derrière la conférence nationale, quels sont les pions qui sont dans la conférence internationale. C'est ça que nous irons voir. C'est pour cette raison... Les pions qui sont derrière la présence 2021. Nous voulons faire référence aux pions. Parce que pour gagner un jeu, il faut avoir des pions. Pour gagner un jeu des dames, il faut avoir un pion. Et ces pions, il faut savoir les placer. Il faut savoir les pousser. C'est ça qui donne le jeu. La politique, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous avons dit qu'entre la politique et le jeu des dames, ils ont un dénominateur commun. Voilà, peuple congolais. Placer les pions. C'est très important. Aujourd'hui, Sassou est venu déjà placer ses pions en plein Paris. Ils sont là. Ses pions sont là. Il les a déplacés. Avant, il les a envoyés. Cette fois-ci, il les a déplacés, ses pions. Donc, il est venu mettre ses pions déjà dans plein Paris. Ça, c'est la tactique du jeu des dames qu'il est en train de faire. Alors, peuple congolais, quand vous aviez compris que l'adversaire est en train de jouer au jeu des dames, mettez-vous en face de lui. Après tout, le jeu des dames, c'est jeu à deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut le jouer tout seul. Mais le vrai jeu, c'est jeu à deux. Lui, il est venu sur votre terrain. Il est venu jouer au jeu des dames. Mais soyez avec lui. Mettez-lui. Mettez-vous en opposition avec lui. Mettez aussi vos jeux. Alors, jouez les jeux. placer des pions pour aller bouffer ces pions. Ce n'est qu'un pion qui peut aller bouffer le pion dans un jeu des dames. Peuple congolais, c'est ça. Voilà des tactiques que nous sommes en train de vous parler. Et c'est de cette façon-là que vous devez voir comment les jeux se font. Alors, pour vous élucider tout cela, peuple congolais, je vais vous mettre la vidéo. Ici, il s'agit d'un d'un frère ivoirien qui s'appelle M. Hatsé. M. Hatsé Chou-Joué. C'est un ivoirien qui a gagné la Coupe du Monde des Jeux des Dames en 2016. Je veux vous le mettre et vous allez regarder l'attitude de ce monsieur. Comment il est, comment il joue. Et donc, c'est à cela que je voulais vous amener pour comprendre la stratégie de M. Hatsé Chou-Joué. C'est quelqu'un qui a maîtrisé le jeu des dames. Et donc, la politique devait être vue, devait être traitée de cette façon. C'est comme ça que le jeu devait être vu. Parce que ça nécessite une concentration. La politique devait être vue, analysée, interprétée de cette façon. Peuple congolais, tant qu'on n'aura pas compris ces choses, c'est difficile de gagner le combat. aujourd'hui, nous allons examiner les moyens. Nous l'avons dit, oui, mais au préalable, sommes-nous sûrs de ce que nous sommes en train de faire? Alors, vous voyez ici, M. Hatsé, il est habillé en blanc. Voilà, c'est un jeu, il y a plusieurs sortes de jeux, un jeu rapide qui se jouent très rapidement, il y a d'autres qui se jouent très lentement. Ici, le jeu, c'est un jeu rapide. Mais vous allez constater que bon, ça, c'est le troisième match, si vous voulez regarder, parce qu'il y avait déjà deux matchs qu'ils ont joués, ils ont fait deux matchs nuls, et donc ça, c'est le troisième qu'ils sont en train de jouer. Il faut le regarder attentivement. Il est là avec vous et vous allez constater que M. L'Ivoirien, il est très calme, il pousse ses pions doucement. Regardez, il a trois pions derrière, ce qui constitue sa base pour ne pas que l'autre vienne rentrer. Pendant que le Russe, M. Schizov, lui, il ne lui reste qu'un pion, vous voyez, il lui reste juste un pion, alors que l'autre, il en a trois. Donc, il a sauvegardé sa base. il est en train d'avancer doucement. Mais vous allez constater que, regardez, M. Jizov, il bouge à tout moment. Il bouge, il touche son nez, il n'est pas à l'aise. On sent la pression en lui. Par contre, M. Joël, il est tout calme. il est sûr de lui. Il pousse, il pousse, très calme. M. Jizov bouge beaucoup. Il a même tendance, un peu comme s'il voulait se lever. Et ça, c'est très important. Voilà le jeu qui avance. Regardez, regardez. Et puis, vous allez constater que M. Jizov, le russe, il a déjà un pion qui est déjà à la sixième rangée. Sixième rangée, c'est-à-dire qu'il se trouve juste à la quatrième rangée avant de trouver à la base. Donc, il est venu mettre un pion déjà. Il fait avancer ses pions et il a un pion qui est déjà très avance. Maintenant, le problème, est-ce que ce pion est sécurisé? Est-ce que ce pion est à son avantage? Parce que si ce n'est pas à son avantage, ça va lui coûter cher. Regardez comment il lui donne trois pions. Trois pions qu'il lui a donnés. Deux pions. Il lui donne deux autres pions. Et voilà, M. Jouel s'en va à la couronne. Voilà. C'est-à-dire que le fait que le Russe ait placé son pion à la sixième, ça lui a coûté cher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas su bien placer son pion. Et donc, lui, il a exploité cela. M. Jouel lui a donné cinq pions. Lui, il n'a reçu. Lui, il n'a pris que trois pions. Mais, il a un avantage. C'est qu'il est parti à la couronne. Et maintenant, avec cette couronne, il est en train d'obliger l'adversaire à mal jouer. Regardez comment il fait. il pousse. Il a maintenant divisé le damien en deux. À gauche, ce sont les pions que la couronne s'occupe. Et à droite, ici, les deux autres, ce sont les trois pions qui sont là. mais, M. Jouel pense que ces pions-là qui sont à droite doivent être coincés avec les trois pions qui sont à sa droite. Donc, il va l'obliger à mal jouer. Il va l'obliger parce que lui, il voulait aller tout droit. Il sera obligé d'aller à sa droite. Donc là, il l'a obligé à mal jouer. Et dans le jeu de dames, on dit obliger l'adversaire à mal jouer, c'est gagner d'avance. Voilà ce qu'il fait. Il avance et il veut maintenant attaquer. Parce qu'il est sûr que ceux qui sont à gauche ne pourront plus traverser à cause de la couronne qu'il s'aime. Alors, qu'est-ce qu'il sait? Il attaque, il veut maintenant prendre l'autre pion. Il n'a plus le choix. Il le match est fini. Voilà, le peuple congolais l'attaque. Mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle l'attaque. Le peuple congolais, donc vous avez compris que Sassou joue le jeu de chèque. C'est un champion de jeu de chèque. Il faut aller à la couronne parce que la couronne te donne beaucoup d'avant. c'est ça qu'on appelle la tactique et dans la politique. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que monsieur Denis Sassou-Guessot est en train de faire avec la diaspora. Monsieur Denis Sassou-Guessot joue au jeu de dames et donc la diaspora doit aussi jouer au jeu de dames avec lui. Pourvu qu'on puisse bien placer les pions, aller chercher la couronne, exploiter ces pions. En ce moment-là, on va l'obliger à mal jouer et obliger l'adversaire à mal jouer. c'est gagner d'avance. Voilà, peuple congolais, la tactique du jeu de dames dont nous avons fait allusion. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, vous venez de comprendre pourquoi Peuple congolais, pour terminer, Libongo Ngoca a-t-il raison de trahir Mokoko et d'accompagner Denis Sassou-Guessot au président de 2021. Parce que, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est que Denis Sassou-Guessot a damé le pion à Jean-Marie-Michel Mokoko. Donc, Libongo Ngoca n'a plus de choix. Et, vous avez par exemple, vous voyez, on a demandé de faire tout sur compte Mokoko et ce qu'il est en train de faire. Parce que, il faut se sécuriser de ce pion, cette couronne, il faut la sécuriser. Il est déjà une couronne. Il est sécurisé. Il est encadré. Donc, on peut le déplacer quand on veut. Mais, comme bien d'autres, Libongo Ngoca, qui, on va les déplacer aussi, qui sont capturés ou qui sont déjà capturés. Qui sont déjà capturés. Et donc, la même chose, retenez bien que la place de Sassou-Guessot, ça va être pareil. Vous allez, par exemple, voir tous les clans de Sassou-Guessot, tous ces gens-là, quand Sassou va tomber, vous allez voir quelque chose qui va arriver, et qui dit, non mais attends, mais c'est comme une épidémie. Ils sont en train de trahir entre eux. Mais non, puisqu'à la place de Sassou-Guessot, nos services, nos services vont embaucher les meilleurs joueurs d'échec. Et nous aurons ça tous les jours en jouant au jeu d'échec comme Sassou le fait contre les uns et les autres. Donc, il faut comprendre que là, il n'y a plus de hasard et que les erreurs ne sont plus permises. Donc, il faut jouer aux professionnels contre Sassou-Guessot. Si vous jouez aux amateurs comme nous avons joué aux amateurs en 2015 puis en 2016, et voilà les résultats, ça ne pardonne pas. Vous avez vu sur les jeux d'échec, ça ne pardonne pas. parce que c'est cérébral. C'est technique, calme. Ils agissent calmement. Donc, nous, Sassou-Guessot, nous regardons comme si c'est deux matchs, Sassou-Guessot et nous. Là, Sassou-Guessot et Libongo-Goka, Sassou-Guessot et Mokoko, Sassou-Guessot et Popoy. Donc, c'est ça. Et, il faut quand même l'avouer qui est sur ce jeu d'échec-là. Il a eu quand même beaucoup d'avantages. Donc, être citoyen, c'est être informé puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Donc, vous allez voir certaines personnes qui tombent, on va dire, ah oui, c'est des traîtres, c'est des ceci. Non, sassou-Guessot et des pions. Il y a ce qu'on appelle les cellules dormantes, des pions dormants ou des tout ça. Ils ont... Donc, vous voyez dans ce jeu d'échec-là, sur les 20 pions des deux côtés, 10-10. Donc, on déplace, sassou à ces pions, il y a d'autres qui sont là, ils sont calmes. Même jusqu'à la fin du jeu, il y a des pions en Diagola qui n'ont jamais bougé. Et quand il y a beaucoup de pions qui ne bougent pas et que c'est la diversité qui bouge, ça veut dire que vous êtes en train de gagner. Donc, beaucoup de pions de Sassou sont déjà dans la diaspora ici. Beaucoup de pions de Sassou-Guessot parlent de la conférence nationale, d'autres conférences nationales internationales, d'autres parlent des diallos, d'autres parlent de tout. Donc, là où Sassou met ces pions, la technique aujourd'hui, la stratégie aujourd'hui, nous devons avoir ces pions là-bas. Si l'on a 10 là, nous avons moins 10. Donc, ça se neutralise. Si l'on a plus 10, nous aurons moins 15. Donc, nous on gagne. Donc, ça se neutralise. C'est mathématique. C'est mathématique. Donc, ne jouez plus à ça. Donc, nous sommes dans une technique là que demain, c'est que Sassou Nguesso fait. Pourquoi je dis la règle d'or ? Ne faites jamais au tourisme ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que c'est ça le jeu de ce qui est là. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais pour le clan, Sassou Nguesso, la dictature, ils ont placé dans le sens des intérêts particuliers partisans. Mais nous, demain, les pions hautes des Sassou qui seront capturés, ils vont être dans l'intérêt général. C'est pourquoi dans la dynamique là qui se dessine et dans la recherche de la base du consensus, nous devons prendre tout le monde là. Donc, les gens de Sassou Nguesso, nous devons les transformer aussi en couronne et en double pion. Ce qui va arriver, et c'est à eux-mêmes de voir déjà pour l'après, parce que, qu'est-ce que nous allons devenir après Sassou Nguesso ? Donc, préparez-vous déjà. Puisque ceux qui seront récupérés pour travailler contre la dictature, pour qu'on libère ce pays, et que, demain, dans la 40, c'est-à-dire, vous aurez des circonstances atténuant sur certaines des affaires, sur certaines choses. D'autres seront transformés et aller occuper aussi encore des postes et des responsabilités en fonction de ses compétences et de tout. Mais il y a d'autres qui vont être peut-être plus visibles, mais ils ont fait leur travail. C'est des gens, parfois, on dit, mais attends, bon, monsieur, pour la tranquillité, on vous envoie n'importe quel pays ou au monde où vous allez rester. Non, mais je vais aller rester, vivre en France ou ailleurs, bon, plus partout, vous allez vivre tranquillement. Parce que vous avez fait un boulot pour le pays. Vous allez résoudre un niveau d'or. Vous pouvez déplacer, partir au pays, revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle les secrets d'État, les affaires d'État. Donc, ce qu'est-ce que ça va tomber là, n'allez plus les insulter parce qu'on ne sait pas qui est pion, qui est double pion. N'est cassé rien. Donc, le positionnement actuel est de comprendre que nous sommes dans un jeu de chèques et que nous recherchons la base du consensus pour que nous puissions récupérer plein de pions de Sassou-Gueso. En récupérant ces pions de Sassou-Gueso, nous pourrons mettre beaucoup de couronne sur ces pions. On pourra les déplacer à volonté quand Sassou-Gueso s'étouffe et il va tomber. Déjà, vous avez vu, par exemple, tous les problèmes du FMI et de tout ce qui est des instances de gouvernance globale au niveau financier. Mais là, il ne peut plus. Donc, on a mis des pions là-bas. Nous avons maintenant des pions là où il s'assoit à des pions. il s'assoit à une porte là. Nous, on rentre là. il a la porte à l'Elysée, il a la porte de ceci. Nous, on va là. On est là. Donc, il y a des gens de l'ombre là. Et ces gens-là qui travaillent là, ils ne sont pas qui sont Congolais. Ils sont aussi des étrangers, ils sont beaucoup de gens, mais ce sont des gens que quand Sassou-Gueso va tomber, vous avez vu qu'au Congo, dans la diplomatie, dans certaines affaires et autres, on laisse la priorité à un individu, on dit, viens, tu es chez toi au Congo. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé dans l'ombre pour le Congo. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre dans le Congo quand Sassou-Gueso va tomber, qui sont même dans la force Afrique, ils sont même dans toutes les instances financières et autres. C'est des gens qu'on va les recevoir parce que dans chaque réseau, il y a des lombes, les pions, ils ont dit, on s'est trouvé, oui, tiens, il était celui-là qui a fait ça. Oui, c'est bon. Il a ses entrées au Congo, il a la possibilité de faire des affaires au Congo, il a plein de choses. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un jeu. Donc, l'Ibongo Goka est un pion qui a été récupéré, couronné parce qu'on a damé les pions à Jean-Marie-Michel Mokoko. Donc, pour le reste, il ne faut pas voir qu'il ne faut pas trop en ajouter, mais un pion, un double pion, voilà. Donc, vous voyez qu'on a moins un cerveau, il n'a moins une conscience. Bien sûr, ça, c'est des pions, mais nous, au niveau humain, on a la raison, on a la conscience, on a le niveau de raisonnement, on a beaucoup de choses qu'on, voilà, ça dépend. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il ne faut pas trop en abuser sur ce qui se passe. Donc, comprenez ça dans le sens du jeu des dames et du jeu d'échecs. Et si vous avez compris ça, vous avez tout gagné. Et vous êtes dans la dynamique du combat, OK ? Nous sommes, certains sont en émeute comme les médias, les réseaux sociaux, les associations, chacun avec ses affaires pour aller dans la dynamique et ça se dégage. Mais il y a des gens qui agissent dans l'ombre et dans ces jeux-là, donc, il y a le jeu d'échecs, le jeu des dames qui joue actuellement contre Libungo Goka et par translation, donc, il joue contre Jean-Marie Michel Mokoko parce qu'il fut le porte-parole de l'un des des piliers de Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada